La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidien, Abdelassi Dussault crache sévérité à l'occasion de l'émission Grand Oral sur Réumi TV. Il estime que le budget du ministère de l'Urbanisme est faible et prévient en disant que les Cafrinois vont regretter Makissal. Renseigne ce journal qui nous parle également de nouveaux jalons entre les salons afri-tech du MEDES et Sleuch. Elle nous annonce que le président du MEDES, Manik Diop, a décroché un partenariat à Helsinki. En tournée dans la capitale finlandaise, le patron du MEDES a rencontré le top management de Sleuch, l'un des plus grands salons au monde réservés aux start-up. Pendant ce temps, l'AS s'intéresse actuellement sur la première transplantation rénale réussie et titre une première au Sénégal. Au même moment, Vox Populi titre pour sa part greffe de rein, double première hier au Sénégal, toujours sur la transplantation rénale. Première lueur d'espoir après les opérations réalisées par le consortium HMO Dantec à l'hôpital militaire de Wacame. Ce conseil des opérations est de ses donneurs-receveurs-recurseurs, entre autres, c'est-à-dire à la page 2 de ce journal. Mais le soleil nous informe qu'Amadouba est à 3,782,052 par an. Le samedi, le premier ministre a lancé les grands travaux de l'aménagement de voirie à Dakar, dont montant de 110 milliards de francs CFA selon ce journal. Restons avec Amadouba, Madiambal Debal, titre qui barre la une du journal Bisbee le jour, sur son livre Amadouba, la dernière marche, en évoquant les détails croustillants de la suspicion Amadouba à Sonko. L'intervention de Seri Muntara pour récolter les morceaux entre Maki et son candidat, Amadouba, qui suggère au président une affection plutôt qu'une radiation de Sonko. Le PM pas informé des procédures contre Sonko, entre autres sujets dans ce journal. Le quotidien titre « Une fortune sans question » toujours concernant Amadouba et nous informe que Madiambal Debal pose le débat dans son livre et concernant le vol de parrainages, opérations de déstabilisation, entre autres, enquête titre « Petit meurtre entre ex-alliés » et souligne que la précompagne et la collecte des parrainages sont difficiles pour les candidats dissidents de Beno Bokuyakar. Cette guéguerre vise à éviter une dispersion de l'électorat de la majorité. Pendant ce temps dans l'info, Bougane fonce sur Maki relativement à l'open press tour à la suite des tournées économiques. Dégager Beno Bokuyakar de la tête du pays n'est plus un choix, mais un devoir citoyen selon lui. Il précise qu'il faut déplorer les énormes difficultés que rencontrent les populations, malgré le potentiel économique énorme, d'où le triste constat de l'absence totale de vision de l'actuel régime, malgré ses prétentions, renseigne ce journal. Et 24 heures titre, Bougane Gay frappait d'étonnement. 19 tonnes d'or pour le Sénégal à l'inverse de 117 tonnes pour le Mali et 44 tonnes pour le Burkina Faso. Il y a quelque chose qui cloche, selon lui. Il revient dans Walfe Quotidien pour parler cette fois-ci de la campagne arachidière. Le journal titre, 5 francs de plus, c'est irrespectueux et insignifiant. C'est à lire à la page 3 de ce journal. Et dans Yoriorbi Aydemboch qui dit que voter pour elle, c'est apporter le changement. Et le journal Isiko s'intéresse à l'examen du budget du ministère de la Justice et titre Aïsette Talsal, avocat des magistrats. Elle souligne que ces magistrats que vous applaudissez ou critiquez, jamais vous ne les entendrez dire ce qu'ils pensent de vous, selon ce journal. L'observateur, pendant ce temps, s'entretient avec le ministre de l'Éducation nationale et titre, cher Omar Han, l'interview sans tabou. Réforme du système éducatif, grève des enseignants, colère du président et parrainage de Amadouba, le ministre sans langue de bois. En sport, dans le journal Stade, Iso et Iliman, la difficile adaptation à Marseille. Ils sont critiqués pour leur manque d'efficacité, selon ce journal. Et Réumisport nous parle de Pamatarsar, forfait contre Aston Villa, dans une lampe à l'UNC2, Mémodou Antakawo, au bout de 100 minutes de combat. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.